Je suis Véronique Robert, je suis la directrice du garage 404 à Saint-Etienne et responsable d'insertion professionnelle également sur le garage. Bonjour, je suis Céline Crépet, j'ai 43 ans. Je travaille donc au garage 404 depuis décembre 2023 en tant que formatrice d'insertion professionnelle. On travaille avec une intelligence artificielle qu'on appelle Morgane. Pourquoi avoir lancé Morgane Like You ? Morgane Like You est née à la base d'un autre projet. On a vécu l'année dernière le projet Like You qui était uniquement sur une semaine. Alors c'était un projet de développement personnel, reprendre confiance, apprendre à pitcher, à quelque chose près, la même chose que Morgane. Une grosse différence, ça ne dure qu'une semaine. Moi en tant que formatrice, nos apprenants en tant qu'utilisateurs, on a une réflexion à la fin de cette semaine, on se dit c'était génial, ça a super bien marché, mais c'était trop court. Donc là, quand on a voulu répondre à l'axe 3, on s'est dit il faut modifier, il faut apporter une innovation et il faut qu'il y ait un plus. Donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? On se dit déjà en double. On passe sur deux semaines, on a le temps, on peut rajouter de la boxe, de l'art-thérapie, du photolangage, donc des choses qu'on n'avait pas sur ce Like You et on ajoute l'intelligence artificielle. Pourquoi Morgane Like You est un projet innovant ? Morgane Like You, c'est un projet innovant parce que sur une formation d'insertion pro où l'humain est au centre de tout, on va ajouter une intelligence artificielle qui est mise à disposition des apprenants. Donc Morgane Like You, c'est 15 jours de formation initiale et deux jours par mois sur trois mois pour suivre, pour avoir un suivi pour nos apprenants. Donc les apprenants vont avoir accès à Morgane dès le premier jour et vont l'avoir jusqu'à la fin des trois mois. Donc nous, on le voit comme une innovation parce que forcément, tout le monde n'a pas accès à l'intelligence artificielle, même si on en parle de partout. Ça fait peut-être peur, mais quand on a expliqué en fait à nos participants comment l'utiliser, quelles sont les conditions d'utilisation et tout. Tout le monde est beaucoup plus détendu et à même de s'en servir. Sur les temps de formation, bien évidemment qu'on s'en sert. Le moment principal d'utilisation et où ça peut être le plus utile, c'est en dehors du temps de formation. Pourquoi ? 7 heures de formation sur une journée, ça passe vite et puis on est en collectif. Quand on se retrouve chez soi le soir et qu'on a une question, qu'on se dit « Ah ben, je n'ai pas demandé », ben là Morgane vient en soutien et va pouvoir renseigner les apprenants au moment qu'ils le souhaitent. Donc en gros, c'est comme s'ils avaient un formateur 24 sur 24. Le projet a permis vraiment d'élaborer une technologie qu'on maîtrisait en interne, donc une IAC qu'on avait spécialisée pour les salariés du garage 404. Mais on voyait des perspectives pour déployer cette technologie au profit des demandeurs d'emploi. Et il fallait expérimenter ça et vraiment avoir des bêta testeurs. Et ce programme a permis d'avoir 70 personnes en gros pour tester l'efficacité de Morgane et en plus de l'efficacité de la formation. C'est cette application qui nous a permis d'améliorer le script, en fait, les scénarios pour que Morgane soit encore plus efficiente au profit de tout le monde. Quel frein avez-vous rencontré durant le projet ? Il a fallu le temps qu'on se fasse connaître, que notre projet s'enracine un petit peu, je dirais, pour avoir des prescriptions. Donc au départ, c'était peut-être un petit peu compliqué. Et puis le programme s'est fait sa place, je dirais presque un peu tout seul. Il a très, très bien fonctionné auprès des missions locales. On ne s'attendait pas à avoir autant de succès au niveau des jeunes. Et je pense que Morgane de l'intelligence artificielle, pour ce coup, les a vraiment incités à venir. Ce frein où ça a été un petit peu difficile, c'est comme on vous expliquait, là pour l'instant, l'inscription sur Morgane. Morgane, c'est fait par Discord. Des personnes qui n'ont pas l'habitude de l'informatique, bataillent un peu à ouvrir leur compte, mais beaucoup juste là pour les aider. Et puis on avait, comme je vous disais, sur les promotions, on avait des personnes qui étaient un petit peu plus jeunes et qui utilisaient Discord, donc qui ont aidé les autres personnes qui avaient des difficultés. Quelles bonnes pratiques à partager sur ce projet ? Alors, les bonnes pratiques pour nous, ce n'est pas compliqué, c'est de l'humain, de l'humain et de l'humain. Selon moi, si on écoute les gens, qu'on s'intéresse à eux, il y a déjà une grande partie de travail qui est fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait, même sur une formation qui n'est pas très, très longue ? On veut à tout prix qu'il y ait une dynamique de groupe qui se crée, en toute bienveillance, que tout le monde écoute tout le monde, qu'il n'y ait pas de moquerie, qu'il n'y ait pas de jugement, on est bien d'accord. Quand on part de là, on travaille sur les deux premiers jours à monter une dynamique de groupe qui est particulière, qui est forte, et on s'appuie là-dessus tout au long des 15 jours. C'est-à-dire que, par rapport à l'expérience de chacun, justement, tout le monde est capable de prendre du bon dans ce que l'autre a fait, et c'est comme ça que se construit notre programme. Le futur de Morgane, il ressemble à quoi ? Donc, la suite, on aimerait développer justement Morgane en tant qu'application sur téléphone, parce qu'en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure que les promotions terminaient. On me dit, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on n'a plus ? De Carrage 404, et on est en train de parler avec Kathleen Absency, l'entreprise qui a développé Morgane, s'il y a possibilité de développer cette application avec un petit élément à moindre coût, parce qu'on reste quand même sur le public en recherche d'emploi. Morgane, like you, en trois mots. Alors, attends, dis-toi. Humain. Humain, à l'écoute d'Humain. C'est ça ? Ça me paraît bien. D'ouë. Sous-titrage Société Radio-Canada